Salut à tous, ici Adrien Deyer. Aujourd'hui, jeudi 15 juin 2017, on va parler de quoi ? On va parler de WPS Office sur CalculerKlinux. Eh ouais ! Eh ouais, on va parler de WPS Office parce que, honnêtement, j'ai installé WPS Office sur le PC du boulot pour lire les documents Office, donc documents Word 2007-2010 et compagnie, et j'avoue que la compatibilité avec WPS Office est assez excellente, notamment sur les graphiques où, en fait, dans notre base documentaire, on n'a que des fichiers Word, parce qu'on ne peut intégrer que des fichiers Dock ou à l'extension Dock, puisqu'en fait, le logiciel interagit avec les champs, il interagit avec les champs directement des documents Word, et du coup, on est obligé de bosser avec ce format-là. Et si on édite un fichier avec LibreOffice, eh bien, dans l'application, ça ne marche plus, et si on ouvre ces documents avec LibreOffice, eh bien, voilà, quand on a des graphiques avec des rectangles carrés qui se superposent pour faire un dessin ou des flèches pour indiquer sur une capture d'écran une zone bien particulière, c'est un peu tout décalé et c'est en chantier. Avec Word, c'est... Enfin, avec WPS Office, c'est nickel ! Alors, je me suis dit, on va installer WPS Office sur PC, au boulot ! Sauf que... Sauf que... Sauf que quoi ? Sauf que rien du tout, sauf qu'on va grossir ça, déjà. Je me mets en route, on n'en a pas besoin. Si on fait un petit UX WPS Office, on se rend compte que WPS Office n'est pas noté comme stable, mais bon, ça, c'est pas grave, on peut démasquer. Mais surtout, c'est que si on... Comment ? Si on installe WPS Office, on n'a pas le dictionnaire français. Donc, ça, c'est un peu couillon. Donc, pour ceux qui veulent WPS Office avec le Dico français sur Calculate Linux ou sur GameTools, ça marche sur les deux, je vous invite à ajouter le Adrien Overlay. Donc, vous tapez Adrien Overlay GitHub, vous tombez sur mon magnifique overlay. Vous avez en bas toutes les instructions pour installer l'overlay. Donc, vous copiez les lignes et vous collez. Voilà. Magnifique. Voilà. On ajoute l'overlay. On lui dit oui, on sait que c'est pas un truc officiel. Donc, on l'ajoute quand même. Et après, on fait un petit EX5, histoire de synchroniser les bases de données. Enfin, en tout cas, la base EX avec l'overlay nouvellement installé. Et donc, vous allez voir que vous allez voir toute la liste des logiciels qui sont dans l'overlay Adrien Overlay, qui vont s'ajouter là, en version nouvelle ou autre. Voilà. Et donc, dans l'Adrien Overlay, vous avez un petit package qui peut être sympa. Donc, déjà, il y a WPS Office que j'ai mis en stable. Voilà. Je m'en fous. C'est mon overlay perso, donc je fais ce que je veux dessus. Et puis, vous avez ça, un nouveau package qui s'appelle WPS Office Extension French Dictionary. Et en fait, c'est le dictionnaire français, que j'ai mis en stable, pareil. Et donc, ça va vous installer WPS Office, le dictionnaire en français. Donc là, si je fais un petit émerge, juste WPS Office. Donc, il va aller m'installer WPS Office et ses dépendances. Si, il m'en est dépendance. Donc là, c'est une machine où j'ai beaucoup manipé. Bon, il n'y a pas de dépendance. OK. Donc là, il va m'installer le WPS Office. Donc, on va attendre qu'il arrive dans le menu. En fait, il faut qu'il télécharge et qu'il l'installe, parce que la compilation, il n'y a pas bien grand-chose. Donc, le paquet WPS Office sur Calculate Linux, enfin, dans mon overlay, c'est exactement la même recette que la recette officielle de Gain2. Juste, je l'ai stabilisé. Ça m'évite d'aller tréfouiller dans un fichier package.keywords. C'est juste une histoire de feuillentise. Après tout, c'est mon overlay. Et je fais ce que je veux dessus. Voilà. Donc, WPS Office s'installe. Donc, par contre, le menu, il ne s'est pas mis à jour. Donc, hop. Voilà. Avec les icônes, c'est bien. Et donc, si on lance WPS Office, donc, peu importe, Word ou ce qu'on veut, ici, dans la petite flèche, donc là, il est déjà en français, parce que j'avais fait un test de l'installer avant. Donc, ici, vous faites changer de langue. Vous pouvez télécharger la langue en ligne français. Pas de problème. Et puis, d'ailleurs, je pourrais peut-être faire un paquet pour ça. Changer l'interface utilisateur. Donc, non, c'est pas ça. Enfin, et donc, voilà, c'était ça. Si on va dans... Donc, là, j'ouvre la nouvelle présentation. Si on va dans définir la langue, vous voyez, on n'a que anglais. Donc, c'est-à-dire que si là, on fait bonjour, voilà, et qu'on vérifie l'orthographe, donc, ici, on va vérifier l'orthographe, eh bien, on a quoi ? On a bonfire. Voilà. On n'a pas bonjour ou bonsoir en suggestion. Donc, là, plutôt que d'aller trifouiller sur le site et d'aller chercher le dictionnaire, parce que c'est compliqué, il faut le mettre dans le bon dossier, il faut être route et compagnie, eh bien, là, vous installez le WPS Office Donc, extension La tabulation ne marche pas, donc, je vais mettre comme ça. WPS Office Extension French Dictionary Et donc, ça va aller télécharger automatiquement le dictionnaire français. Donc, j'ai fait que ce dictionnaire-là, parce que le reste, je m'en fiche. Et ça va le placer au bon endroit dans WPS Office. Alors, bien sûr, ce truc-là, tchop, tchop, tchop. Donc, si je vais dans App Office, bien sûr, je fais ça quand même plutôt bien. Oui, alors, hier, j'ai essayé de le faire, mais j'ai oublié de virer le fichier. Tiens, ça me fait penser. Je l'avais appelé version 1.0, mais autant mettre la date de création du dictionnaire. Et donc, voilà, on a quand même comme dépendance WPS Office. On essaie de faire ça plutôt bien, hein. Et voilà, ça va juste insérer, ça va juste télécharger le dictionnaire. Voilà. Et puis, le placer dans le bon dossier. Voilà. Ça vous évite quelques manips. Et donc, maintenant, si on relance ici WPS Office, qu'on fait nouveau, qu'on fait bonjour. Alors, oui, par contre, il faut aller ici quand même lui dire, s'il te plaît, mets la langue en français. Voilà, définir par défaut. Et maintenant, si on fait F7, donc pour vérifier, et bien voilà, on a bonjour ou bonsoir. Donc, le dictionnaire est mis en place. D'ailleurs, ça me fait penser, donc voilà, c'était le but de la vidéo. Et puis, ce que je vais faire, je vais modifier directement, là, tout de suite, maintenant. Allez, on arrête, à la manière dégueulasse, le système. Voilà. Donc, on a WPS Office, nickel. Et puis, ce qu'on va faire, ce qu'on va faire, donc voilà, ça me permet aussi de, je le mets à jour sur mon système réel. Et on va virer ce vieux, on va virer ce vieux dictionnaire. Donc, voilà, hop, on va faire un LS. Qu'est-ce qu'il y a de beau là-dedans ? Donc, version 1.0. Voilà. On commit. D'ailleurs, si ça vous intéresse, si ça vous intéresse de faire une petite vidéo sur GitHub, on pourra la faire, vite fait. Push. Voilà. On pourra faire une petite vidéo vite faite sur les commandes essentielles, ce que j'utilise en gros. Voilà. Ça peut vous être utile. On pourra faire ça. Voilà. Hop. Voilà. On va virer les dépendances et tout ce qui va bien. Voilà. Eh bien, j'espère que cette vidéo sur WPS Office vous aura plu. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada